Générique Depuis sa première route du Rhum en 1978, elle est devenue la petite fiancée de l'Atlantique. Des routes du Rhum, il y en a eu trois autres. Ensuite, il y a celle qu'il a fait connaître au grand public à la Terre entière. Navigatrice, femme de combat, femme d'engagement. C'est Florence Artaud que nous recevons aujourd'hui dans VIP. Florence, bonjour. Bonjour. Sur un très beau paquebot rouge, d'ailleurs, je vous reçois sur la Terre ferme. C'est vrai que ce petit nom très sympathique, d'ailleurs, de fiancée de l'Atlantique, on le dit, tout le monde sait de qui on parle. Ça vous a collé à la peau comme un slogan marketing presque, que vous n'avez pas cherché ni choisi, mais voilà, on sait que c'est vous. – Voilà, maintenant, on pourrait plutôt m'appeler la vieille dame et la mère. – La vieille dame et la mère. En tout cas, il y a eu un mariage avec l'océan, évident, puisque vous avez fait de la vie sur l'eau, finalement, votre vie entièrement. Merci papa, merci maman de vous avoir mis les pieds sur un bateau toute petite, finalement. – Oui, tout à fait. J'ai eu de la chance d'avoir un père qui adorait le bateau et qui nous a transmis cette passion. Et puis après, c'est quand j'ai traversé la première fois l'Atlantique, là, j'ai découvert vraiment le rythme de la mer et j'avais commencé des études de médecine, mais dès ma première traversée de l'Atlantique, j'étais foutu pour la médecine. – Oui, voilà, contaminé, vous vouliez réparer des fémurs, raccommoder des plaies. Vous expliquez très bien, dans votre livre « Un vent de liberté » qui est paru chez Artho Poche, vous expliquez très bien que finalement vous avez rafistolé des mâts et recousu des voiles. – Voilà. – Et voilà, le virus vous a pris. Papa, éditeur, édition Artho. – Voilà, donc j'ai baigné un peu dans les récits de grands navigateurs, toutes petites, à l'époque où, à l'époque dans les années 70, enfin autour de ces années-là, il y avait beaucoup de gens qui larguaient tout. Il y en avait qui allaient faire du fromage de chervre dans les Pyrénées et puis il y en avait qui vendaient tout et qui partaient faire un tour du monde en bateau. Et donc les récits de ces gens à l'époque étaient pleins d'aventures et de choses exceptionnelles qu'aujourd'hui ça paraît beaucoup plus commun. Mais à l'époque c'était vraiment de belles aventures. – C'est ça, il est bien titré ce livre parce qu'il y avait une sorte de vent de folie et de liberté qui soufflait à cette époque-là. Et vos héros à l'époque étaient navigateurs, marchaient pieds nus, portaient des boucles d'oreilles, avaient les cheveux longs. – Exactement. – Et sentaient bon le sable chaud j'allais dire. Il y avait un peu ce mythe-là finalement. – Voilà, oui, oui. Oui, tout était à découvrir. Quand on allait à Tahiti, il y avait quelques bateaux qui étaient là, accrochés, qui avaient fait déjà la moitié d'un tour du monde. Et ça faisait rêver tout le monde. Les terres lointaines faisaient rêver. Et puis il n'y avait pas les instruments de navigation qu'on a maintenant. Donc il y a pas mal de bateaux qui s'échouaient sur des barrières de corail ou enfin qui finissaient leurs aventures. malheureusement, échouaient dans un bout du monde. Mais bon, ça faisait toujours rêver. – Oui, ça faisait partie du mythe finalement. En plus, vous vous êtes arrivé dans la navigation très très jeune, à votre première route du Rhum. Vous étiez totalement inexpérimenté. Vous aviez à peine 21 ans. Et vous êtes arrivé à un moment dans l'histoire de la navigation où il n'y avait pas encore toute cette technologie, ni même les habits qui tiennent chaud et qui laissent aux profs. – Quand vous êtes arrivé, c'était encore l'ancienne école finalement. – Les vêtements polaires, ça n'existait pas. On faisait le point au sextant. Moi, je me souviens l'arrivée des premiers… Ce n'était pas des GPS, c'était des satellites navigateurs. La première fois qu'on en a eu un, que j'en ai eu un, c'était en 82 pour la route du Rhum en 82. Et ça me donnait une position par jour. Mais c'était comme un miracle. On attendait le moment où on allait avoir la position. Bon, mais évidemment, il est quand même tombé en panne avant la fin du voyage et j'avais quand même été obligé de ressortir mon sextant. Mais c'était comme un miracle. – Vous avez vécu cette transition finalement, cette transition technologique qui a touché toute la société, mais particulièrement le milieu de la navigation. – Oui, ce qui avait de formidable, c'est qu'on a vécu l'évolution au niveau de l'architecture, au niveau des matériaux, au niveau des satellites et tout ça. Ça a révolutionné aussi le positionnement des bateaux. – Au niveau du sponsoring. – La sécurité et puis le sponsoring aussi. – Parce que c'est au moment où finalement, la navigation s'est fait connaître du grand public et pas seulement d'une bande de gens prévenus. – C'est surtout Tabarly qui a fait connaître la navigation en France depuis sa victoire en 64. Je dis toujours qu'il nous a vengés de Trafalgar parce que les Anglais étaient quand même maîtres des eaux depuis Trafalgar. Et donc Tabarly a rendu la voile très médiatique et puis la fameuse école de voile des Glénans a permis à beaucoup de gens d'avoir envie de pratiquer. – De pratiquer quoi. – De pratiquer, oui. – Et ne soit pas réservé à une élite. Alors c'est vrai que vous avez eu une enfance assez privilégiée. Quand on vous lit, on voit bien que vous étiez en vacances au ski en hiver, au bord de la mer en été. Vous avez fait beaucoup de voyages assez jeunes. Il y a vous et il y a vos deux frères aussi. Ça sent l'enfance très heureuse, l'enfance épanouie. Et puis il y a eu un accident à l'âge de 17 ans. Un accident de voiture assez grave quand même. Ou qui finalement a remis un petit peu beaucoup de choses en cause. D'un seul coup, vous follez la mort. – Cet accident a changé ma vie dans le sens que… Bon, j'avais prévu de faire des études de médecine. Mais les médecins avaient dit à mes parents, c'était juste avant mon bac. Ils disaient, ne l'engueulez pas, c'est impossible qu'elle ait son bac à la session de rattrapage au mois de septembre. Et puis je l'ai eu. Et par contre, j'avais le droit de rien faire, évidemment. Pas de mobilette, pas de moto, pas de… – Mais c'était un grave accident. Il faut quand même le dire. On s'essayait défiguré, il fallait réparer beaucoup de choses. – Voilà. La traumatisme crânien, etc. Ils avaient dit, bon, pendant les deux ans où le cerveau n'est pas tout à fait encore en état, il fallait que je fasse attention à ne rien faire, pas mettre la tête sous l'eau, etc. Et avant, je dis, et du bateau, je peux en faire ? Ah ben oui, le bateau, vous pouvez en faire, ce n'est pas dangereux. Et puis comme ils avaient dit aussi à mes parents de ne pas trop me contrarier, donc j'en ai profité pour faire quelques caprices et demander à mes parents de me laisser traverser l'Atlantique à l'arrivée d'une… Je suis allée aux États-Unis à l'arrivée d'une transat en solitaire. Et c'est là que j'ai eu la chance de trouver un embarquement et de faire ma première traversée de l'Atlantique qui était une totale révélation. – Alors, vous avez frôlé la mort une première fois à 17 ans. Après, on ne les compte plus. Vous avez frôlé la mort quand on est navigateur, quand on se engage dans des courses. Vous avez vu assez d'amis disparaître. – Oui, j'ai beaucoup d'amis qui ont disparu en mer, oui. – Voilà, pour savoir que c'est un métier plus que dangereux où la prise de risque n'est pas anodine. Vous avez quel rapport, de fait, avec la mort ? Vous avez frôlé tellement de fois ? – Là où je l'ai frôlé le plus, de plus près, c'est il y a deux ans, quand je suis tombée à l'eau en solitaire sur mon bateau. Je revenais d'un long périple en solitaire. Et puis je suis tombée à l'eau, mon bateau était sous pilote automatique. Et là, j'ai vraiment cru… Là, j'ai pensé à tous ceux qui avaient disparu comme ce qui allait m'arriver, quoi. Et puis là, j'ai été miraculée. D'ailleurs, j'ai un petit ex-voto que je vais aller déposer à Notre-Dame-de-la-Garde, comme font beaucoup les marins, comme faisaient beaucoup les marins avant. Maintenant, ça se perd un petit peu la tradition. Et puis les marins ont moins d'accidents… Enfin, sinon, il y a toujours des pêcheurs qui disparaissent tous les ans. Enfin, bref. Donc voilà, après… Moi, de toute façon, dès l'âge de 17 ans où j'ai eu cet accident, et j'ai été confrontée à tous ces jeunes, quand j'étais à l'hôpital, avec tous ces jeunes qui étaient beaucoup plus touchés que moi, qui sortaient quelquefois de deux ans de coma, deux ans de réanimation, qui devaient tout réapprendre à parler, à bouger, à marcher, etc. Il y en avait qui s'en sortaient, il y en avait qui ne s'en sortaient pas. Ça fait vraiment prendre conscience de la précarité de la vie. Et la vie, je crois que je l'ai bien vécue. – C'est vrai, quand on pense aux disparus, il y a Éric Taberly, qui était votre grand-père à tous, quelque part. Il y a Alain Collat, qui a disparu lors de votre toute première route du Rhum. Il y a Loïc, je cherche mon famille… – Loïc Karadec, pour lequel vous êtes détourné. – Détourné pour aller le chercher, mais il était tombé à l'eau. – Il y a Jerry Roof. – Paul Batin, Jerry Roof. – Beaucoup qu'on pourrait citer, c'est un peu comme le carnet d'adresse des motards. Et pourtant, malgré tout ça, ou comme les montagnards aussi, qui perdent beaucoup de gens, il n'y a pas de regrets. Je veux dire, il n'y a pas de regrets par rapport à ce choix, parce que ça fait des vies très intenses, pleines de moments très forts et pleines de moments très durs aussi. – Et puis bon, de toute façon, moi je crois beaucoup dans le destin. Donc après, une façon de disparaître ou une autre, le résultat est elle-même. Bon, il y a quand même moins d'accidents que sur la route, il y a moins de gens qui conduisent des bateaux que des voitures. Mais bon, à la limite… – Et c'est Korsoson, votre ami, qui dit que c'est une belle façon de mourir, finalement, de partir avec son bateau. Bon, on en pense ce qu'on veut. – Quand j'ai été récupéré l'année dernière, enfin il y a deux ans, je pensais que… enfin j'ai été récupéré par un hécopter, parce que j'avais réussi, j'avais mon téléphone dans ma poche. J'avais acheté un téléphone deux mois avant, un téléphone étanche, alors que je n'en avais jamais. Je l'avais dans ma poche, alors que normalement, je ne l'ai jamais sur moi. Je venais juste de regarder ma position, ce qui ne m'arrive pas toutes les cinq minutes, donc je savais dire où j'étais. Et j'avais du réseau, alors qu'une demi-heure avant, je n'en avais pas. J'avais un opérateur qui passait bien en Corse, alors que si je n'avais pas eu celui-là, personne ne mourait. Donc j'ai pu téléphoner, j'ai appelé ma mère qui a déclenché les secours. – Ce n'est plus de la chance à ce niveau-là, c'est de la providence. On parlait souvent de votre bonne étoile, vous, dans votre livre. – Là, je suis une miraculée. – C'est de la providence. – Et puis comme j'avais ma lampe frontale avec moi, ils ont réussi, comme c'était en pleine nuit, il faisait nuit noire, ils ont réussi à me repérer grâce à ma frontale. Mais bon, pour parler de la noyade, moi je commençais à m'épuiser et je commençais à avaler de l'eau et tout ça. Et je pense que si je m'étais noyée, finalement, ça n'aurait pas été très dur. C'est au début, quand on est vraiment conscient et tout ça, et qu'on se dit on va mourir, là c'est un peu dur. Mais après, finalement, on est en hypothermie, on commence à se noyer à moitié, on ne se sent pas partir. – Enfin, il y a quand même des amis qu'on laisse, il y a des enfants, vous avez des enfants vous aussi ? – Oui, j'ai pensé à ma fille, je me suis dit la pauvre, elle n'aura plus de maman. – Voilà, alors elle, c'est l'équitation son truc, elle chevauche, ce n'est pas les bagues. – Qui est aussi un sport assez dangereux. – Voilà. – Et puis c'est les deux sports, finalement, où les hommes et les femmes sont dans les mêmes classements. Il n'y a pas de… c'est les deux seuls sports où c'est comme ça. – Comme on dit, bon sang de se répentir. – Et l'automobile. – Alors c'est vrai que d'être une femme en navigation, ça n'a pas toujours été simple. Vous vous êtes fait beaucoup refouler, quand vous vouliez avoir de l'expérience, aller faire aider tel équipage, tel autre. « Non, non, t'es une femme, ciao, ciao. » – Ah oui, 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 c'était très dur de trouver des embarquements sur les bateaux. – Ou des sponsors aussi qui vous fassent confiance, peut-être. – Et les sponsors aussi, ce n'était pas évident. Même après avoir gagné la route du Rhum, j'ai eu des sponsors qui ont préféré prendre un homme qui n'avait pas mon nom, qui n'était pas aussi connu et qui n'avait pas gagné les courses que j'ai gagnées. Mais bon, finalement, il y a quand même… Même si le milieu de marin n'est pas un milieu de macho, dans les bureaux, il y a des machos. Et c'est dans les bureaux que ça se décide. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai décidé de créer une course pour les femmes. – Alors parlons-en, pour aider un peu les équipages de femmes. – Voilà, c'est une course qui va s'appeler l'Odyssée des femmes, qui va faire un circuit en Méditerranée, parce que ça rappelle, c'est un événement sportif et féminin, c'est pour la liberté de la femme. Et la course, elle va partir de Marseille, de Marseille au mois de juillet. Il y aura une escale à Valence, une escale à Saïdia en Valence en Espagne, à Saïdia au Maroc, à Alger, Tunis, Rome et l'arrivée à Monaco. Donc c'est une course qui va faire 2000 000, c'est un grand périple. Et c'est pour donner… il y aura des équipages de marocaines, de tunisiennes, d'algériennes, d'espagnoles, d'un peu partout. – Tous les peuples de la Méditerranée finalement. – Pas forcément, il y aura aussi des portugaises, peut-être des sénégalaises. – D'accord. – C'est pas que… la course se déroule en Méditerranée, mais ça… – Il peut y avoir des Américaines, des Péruviennes, on ne sait jamais. – Tout à fait. – Très bien. – Et c'est pour donner la chance aux filles de pouvoir naviguer au rang large, parce que si déjà c'est dur en France pour nous, alors imaginez-vous au Portugal, au Maroc, ou dans des coins comme ça. – Il y a un message politique derrière cette… enfin politique au sens premier du terme, un politice au niveau de la diversité, au niveau justement de la présence des femmes. – C'est pas du tout politique, c'est vraiment pour la liberté. – La liberté, on sent que c'est un mot qui a de l'importance pour vous, il revient plusieurs fois dans votre bouche. La liberté totale, pour vous Florence Hartouz, c'est quoi ? Un moment de liberté totale, pure. – On n'a jamais de liberté totale, mais déjà en mer on en a pas mal de liberté. Déjà il n'y a pas de frontière, on navigue, on va où on veut, on n'est pas libre de son temps parce que c'est la mer le patron. – Un filpoteur où vous dormez à chaque fois que vous êtes sur un bateau, je confirme vous n'êtes pas libre de votre temps. – On ne dort pas beaucoup, etc. Mais enfin, je trouve que la mer c'est quand même le dernier espace de liberté. Il n'y a pas besoin de permis pour aller faire un tour du monde à la voile. – Oui j'ai appris ça en vous lisant. Pas de limitation de vitesse, au contraire, il faut aller le plus vite possible. Donc c'est en mer que je me sens le plus libre. – Liberté et contrainte en même temps, parce qu'un bateau ce n'est quand même pas rien à manœuvrer, surtout quand on est seul. Vous dormez très peu, vous faites des petites chiestes de 35 minutes, et puis en plus on dort tout mouillé, on n'a pas le temps de se laver. Enfin bon, c'est quand même une certaine conception de la vie et du confort. Et malgré tout, c'est avec ces contraintes-là, les contraintes météo et les contraintes techniques, et les contraintes d'une course aussi, enfin les règlements, que vous trouvez votre espace d'expression et de liberté. C'est là que ça se passe. – Oui, tout à fait. Loin du monde des terriens. – Vous avez fait le tour du monde à peu près, on peut dire ça. Vous avez vu beaucoup de choses. Est-ce qu'il y a un pays plus particulièrement, ou un endroit, ou une terre, ou une mer, qui correspond franchement à ce que vous avez au fond de vous, à la couleur de votre âme j'allais dire ? – Moi j'adore la Polynésie, parce que d'abord c'est des îles, nous on est toujours attirés par les îles, parce qu'on se sent un peu comme sur un bateau, un bateau immobile, mais quand même c'est la présence de la mer. Et la Polynésie, c'est vraiment d'un chapelet d'îles au milieu d'un océan qui est immense. L'océan Pacifique, c'est le plus grand, le plus bleu, le plus magnifique. Mais j'aime aussi, j'ai beaucoup aimé aussi la Patagonie, c'est vraiment magnifique. C'est que ça, c'est la terre la plus sud du monde, et il y règne une espèce de, avec le Cap Hornobu, une espèce de magie, de sauvage, quelque chose qui est unique là-bas. – Alors là, vous nous parlez de la beauté des paysages, et dans votre métier, vous dites comment ? Vous dites quoi ? Navigatrice ? – Oui, navigatrice. – Dans votre métier de navigatrice, cette découverte de la beauté, elle est forcément associée à la souffrance. – De la souffrance en mer, parce que le bateau, il casse de tous les côtés, parce qu'il fait froid, parce que vous avez faim, parce que, quand on découvre des fois les rafios sur lesquels vous partez, ça fait peur quand même. – Oui, oui, oui. – On pense que c'est plus sérieux que ça. – Mais on préfère cette souffrance-là que la souffrance de l'être humain, il n'y a pas de plus méchant que l'être humain. La mer, elle est dure, mais elle n'est pas vis-là, enfin si elle est vis-là, c'est quelquefois, mais enfin voilà, c'est plus facile à gérer. – Et cette souffrance-là, elle vous a construite, forcément en tant que femme, alors à un moment dans votre livre, c'est drôle, vous dites même en tant que mec, dirait certains, mais vous la revendiquez malgré tout, cette souffrance du sportif finalement, on retrouve ça aussi dans d'autres sports. – Oui, mais on a en même temps, c'est vrai qu'il y a de la souffrance dans le sport, mais je ne pense pas qu'en mer, on ait des souffrances énormes. Alors après, si la solitude est une souffrance, il ne faut pas partir en naviguant solitaire, mais moi j'adore la solitude, et puis on a un paysage, un décor, c'est le plus beau décor du monde quand même, c'est jamais laid la mer, on ne voit jamais de choses laides en mer. – Vous avez ramassé vous aussi des sacs plastiques, vous savez, comme au moment où, je cherche son nom, c'est un navigateur qui a traversé à la rame là, – Dabouville ? – Dabouville, Gérard Dabouville, au moment où il avait râlé, parce qu'il y avait des sacs plastiques partout dans la mer, etc., vous aussi vous faites ce constat-là, écologique, navrant et désespérant. – On en voit beaucoup, au mois d'août par exemple, quand je faisais la course du Figaro, qui se passe toujours au mois d'août, et plutôt dans le golfe de Gascogne, etc. Et là c'est fou, au mois d'août, il y a des sacs poubelles dans tout le golfe de Gascogne, alors qu'il y en a beaucoup moins quand ce n'est pas une période de vacances. Mais moi, je ne comprends pas l'attitude des gens, je pense qu'il faut plus former les enfants pour qu'ils respectent leur planète et leur jardin, en leur disant, voilà la terre qu'on vous laisse, l'état dans lequel on vous la laisse, et surtout ne faites pas comme vos couillons de parents. – C'est souvent les navigateurs, je trouve, pour en avoir reçu quelques-uns ici, qui nous alertent, ou les aventuriers. Les navigateurs ou les aventuriers, vous qui connaissez bien la planète, qui nous alertaient à chaque fois sur l'écologie, en nous disant, on en parle, mais finalement, est-ce qu'on en parle bien, est-ce qu'on en parle assez encore ? – Non, mais je ne pense pas du tout qu'on en parle suffisamment, les gens sont… Je crois qu'à l'école, il n'y a pas assez d'attention là-dessus. En fait, il faut toucher la jeune génération, c'est à eux qu'il faut s'adresser. Les grands, c'est trop tard, les adultes, de toute façon, ils n'en font qu'à leur tête, mais les jeunes générations ne sont pas assez tournées vers le mode écologique. – Et ça fait partie éventuellement de vos combats, quand vous donnez des conférences, que les gens comme vous, on les appelle beaucoup pour donner des conférences, que ce soit en entreprise ou pour des associations, etc. Ça fait partie de vos thèmes de conférences ? – Oui, oui, quelquefois, oui. Mais bon, c'est vrai qu'après, il ne faut pas tomber dans le truc des écolos extrémistes. Je trouve que remettre des loups chez les bergers et pourrir la vie des bergers, c'est un peu une ineptie. L'homme a mis mille ans à se débarrasser des loups et il n'y a pas plus écolo qu'un berger qui passe quatre mois dans les alpages. Alors après, les ours qui ne viennent pas des Pyrénées, qu'on a été chercher au Canada, les implanter dans les Pyrénées, est-ce que ça, c'est vraiment très intelligent ? Je n'en suis pas certaine. À côté de ça, on fait un parc des Calandres, par exemple, à Marseille, alors qu'à Marseille, il y a l'usine Péchiné qui rejette des bouts rouges dans la mer et l'eau est hyper polluée. Ce n'est pas du tout… Mais on fait un parc… – C'est l'homme, ça. – On fait quand même un parc. Ce n'est pas grave, c'est pollué, mais c'est un parc. – Tout en contradiction. Bienvenue chez les hommes. – Il ne faut pas jeter ces bouts de papier par terre, mais l'usine, elle, elle peut tout envoyer. – C'est pour ça que des fois, ça fait du bien, au sens premier du terme, de prendre le large, comme vous le faites. Vous parliez de solitude, que vous la recherchiez, que vous l'aimiez, peut-être aussi parce que vous la choisissez. – Oui. – On voit bien que la vie de navigatrice alterne entre des moments très forts en équipe, avec des fois des grosses équipes, beaucoup de solidarité, beaucoup d'amour, beaucoup d'amitié, beaucoup de fraternité. Et il y a peut-être besoin de ce grand moment-là avant de partir faire la course au large en solitaire, où ça va être pendant des semaines et des semaines seul, quoi. Les deux se répondent. – C'est des vrais contrastes. Quand on arrive d'une course en solitaire et qu'on voit tous ces gens qui vous attendent et tout ça… Mais moi, j'aime bien, j'aime bien les sensations fortes, j'aime bien les émotions contradictoires, j'aime bien les gens, j'aime bien aller à la rencontre des gens et j'adore la solitude aussi. Donc voilà, je suis gâtée parce que j'ai réussi à avoir tout ce que j'avais. – Sachant qu'on a la tendance à vous imaginer en mer, en disant alors, elle doit penser à des choses hyper mystiques, elle doit admirer la beauté du paysage, sauf qu'on comprend bien que sur un bateau, vous êtes dans un état second, vous dormez très peu, il faut toujours penser à quelque chose de technique, au final, vous n'êtes pas beaucoup dans la contemplation, il n'y a pas le temps de ça, quoi. – On y est en permanence, mais on est en permanence dans la beauté, quand même. – Et on l'observe, on la voit, parce que bon, notre métier, c'est quand même de regarder, d'observer, d'observer les nuages, d'observer la mer, et si, si, on est sensible. – Vous racontiez vos arrivées, notamment quand on bat un record, quand on gagne une course avec tous ces gens, alors que vous n'avez vu personne pendant un bon moment, et c'est drôle, finalement, parce qu'il y a deux réalités, il y a tous ces gens qui vous attendent, qui vont vous fêter, et vous qui êtes en train de vous dire, alors je ne ressemble à rien, j'ai deux bottes de couleurs différentes, je ne me suis pas lavé pendant quatre semaines, ou plus, à quoi je ressemble ? Et c'est beau, finalement, cette confrontation de deux univers qui réapprennent à se connaître. – Oui, c'est toujours des moments très forts. Et puis, on est content d'arriver, mais en même temps, c'est l'abandon d'un joli voyage, c'est… moi, je ne vais jamais au départ et aux arrivées des courses des autres, parce que je n'aime pas ça. – Pourquoi ? – Je ne sais pas, parce que je ne pense pas qu'on puisse partager les émotions. Enfin, si, j'allais au départ et aux arrivées des Trophées Jules Verne, puisque c'est Titouan Lamazou et moi qui l'avons créé, qui l'avons organisé, mais c'est vrai que je ressentais dans le regard de Peter Black ou de Kersozon qui revenaient d'un tour du monde. Des aventures qu'on n'avait pas eu la chance de vivre, nous. – Mais finalement, il y a une frustration à ne pas pouvoir tout partager et tout dire. Vous avez été très médiatisée, notamment comme femme navigatrice, vous êtes tellement peu nombreuse qu'on vous tombe dessus, surtout vous qui avez commencé tellement jeune. et comment vous avez vécu cette montée en médiatisation ? – Moi, je dis toujours que finalement, on est des marins, on passe la plupart du temps, de notre temps en mer et les vies qu'on croise, c'est des oiseaux, c'est des dauphins, c'est des baleines. – Des baleines, oui. – Les baleines et les dauphins, ils ne regardent pas la télé. – Ils ne savent pas… – Ils ne savent pas qu'à télé, vous ? – Ils ne regardent pas qu'à télé. – C'est dingue ! – Mince, il va falloir être notre messager, Florent. – Et puis sinon, c'est quand même pas très gênant. Les gens nous respectent pas mal, sont rarement mal élevés, il y en a quand même. – Oui, bien sûr. Et on ne prend pas la grosse tête, ça va, parce que vous êtes montés, en plus, il y a eu cette chanson avec Pierre Bachelet, Flo, qui a fait qu'un autre style de public vous a découvert aussi. Il y a eu des photos de mode, il y a eu des demandes du Figaro Magazine qui venaient de naître à l'époque, de faire des photos avec des filles sur un bateau, etc. Il y a eu tout un tas de choses. – Ah, ça c'était sympa, ça c'était des belles années. – Voilà, des belles années, des belles années de la gloire, finalement. Et vous, vous avez gardé, j'allais dire, les pieds sur terre, non ? Les pieds sur votre bateau ? – Oui. – Oh, mais je crois que… Oui, je ne vois pas pourquoi on changerait de vie. Vous savez, il y a ceux, dès qu'ils sont connus, qui commencent à se cacher derrière des lunettes noires et tout ça. Et puis, il y en a qui sont hyper connus et qui ont une vie complètement normale. John a eu l'idée, il va au bistrot comme tout le monde, il ne se planque pas, alors que c'est une star incroyable. Bon, après, c'est une question d'attitude. Je ne vois pas pourquoi on se cacherait derrière un chapeau et une paire de lunettes. – Qui vous admirez, vous, Florence Artaud ? Que ce soit dans votre profession, j'allais dire, ou bien au-delà. Est-ce qu'il y a une personnalité particulière, homme ou femme ? – Oh, moi, j'admirais beaucoup Éric Tabarly et moi, Tessier. Voilà, c'était mes idoles. – Et qu'est-ce qui fait que ces deux-là plus que d'autres, finalement ? – Oh, parce que tous les deux, ils ont réussi à des choses extraordinaires. C'est quand même, ils ont eu des vies incroyables, ils nous ont montré des exemples, la route à prendre, c'était des personnalités formidables. – On parlait d'être seul sur son bâton, on parlait d'équipe aussi. Vous, dans votre équipe, enfin, les équipes évoluent et bougent en fonction des projets, mais il y a une de vos amies qui s'appelle Isabelle, qui est photographe, qui est aussi marraine de votre fille. Et le métier de photographe est un métier qui vous intéresse particulièrement. Pourquoi vous, vous vous êtes fait accompagner, au-delà du fait que c'était une amie, mais pourquoi vous vous êtes fait accompagner à chaque fois, ou souvent, par une photographe ? – Ce n'était pas à ma demande, c'était à leur demande. – Mais finalement, ça fait un témoignage aussi pour vous ? – Oui, c'était pour la presse. Mais tant qu'à faire, autant que ce soit des copines qui viennent faire les reportages. – Et qu'est-ce qui vous intéresse dans ce métier-là ? Parce qu'au final, vous vous êtes découvert dans l'œil de quelqu'un d'autre ? – Vous avez découvert votre bateau dans l'œil de quelqu'un d'autre, quel que soit le bateau. Qu'est-ce que vous avez appris avec ces gens-là ? – Au niveau de la photo ? – Non, pas au niveau de la photo. Non, mais au niveau, je ne sais pas, de leur regard. – Je commence à m'intéresser à la photo. Maintenant qu'avec les téléphones, on peut faire des photos partout, et puis on peut les trafiquer, etc. Ça me plaît bien. Mais sinon, j'ai toujours été dans un milieu de photographe, puisque mon père étant éditeur, il était envoyé partout en voyage pour aller faire des photos. Mon frère aussi. Donc j'ai toujours grandi avec des appareils photos pas loin de moi. Mais moi, je ne me suis jamais intéressée à la photo. Il n'y a que maintenant que je m'y intéresse. – Voilà. – À la photo, de faire des photos moi-même. – Oui, oui. – Parce que j'adore les photos, les regarder, j'adore la peinture. Voilà, c'est un beau métier. Mon neveu est photographe aussi. – Donc voilà, c'est un métier que vous connaissez a priori bien, parce que c'est un métier qui a compagnonné avec vous, au final, de par la notoriété, mais pas seulement. Moi, je vais vous présenter un photographe qui nous vient de loin, il nous vient de l'île de Sein, donc on le remercie vraiment d'avoir fait le trajet. Je vous l'ai qu'il s'annonce en plateau. Léonard Leroux va s'asseoir à côté de vous. Florence Artaud, bonjour Léonard. – Bonjour. – Alors Léonard qui a regardé cette première partie d'émission « Depuis les coulisses », vous avez beaucoup de points communs. On va pouvoir les découvrir, on va apprendre à vous connaître, Léonard Leroux, mais avant de parler de vous, vous avez suivi cette première partie d'émission, est-ce qu'il y a un propos de Florence Artaud qui vous a particulièrement intéressé ou interpellé, ou qui vous a parlé à vous ? – Ah ben c'est… C'est plein de retentissement et de résonance. Il y a plein de mots comme « odyssée », comme « l'amour de la liberté », « l'amour de la solitude ». Et puis ce rapport avec la création, la nature, la mer en particulier, cette préoccupation de sa propreté aussi. Moi je n'ai pas idée de ce qu'on peut y voir au grand large, mais je sais que quand je sors d'une session de surf, je ramasse tout ce que je peux sur la plage pour le ramener dans la poubelle. Et c'est vrai que plus le temps passe, je vais toujours aux mêmes plages et je vois qu'au fil des ans, ça s'accumule et c'est très préoccupant. – Vous êtes deux observateurs du monde finalement, Florence depuis son bateau, vous depuis votre appareil photo. – Vous parliez de photos, des photos de mer et de ciel, moi j'en ai des centaines. Parce que quand je suis toute seule sur mon petit bateau de croisière, ah non je ne suis pas toute seule, je suis avec mon chat, bon j'ai des photos de mon chat et puis les nuages, le ciel, les vagues et tout. Ça j'en ai plein, 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 plein. – Alors lui aussi il a plein, plein, plein de photos, Léonard Leroux, mais c'est normal, c'est son métier des photos de mer. D'ailleurs on va avoir plusieurs photos qui vont se dérouler pendant l'émission. C'est vrai que la mer, en commençant par là par exemple, est un milieu qui vous est connu d'abord, vous avez bien compris que vous habitiez l'île de Saint, évidemment je l'ai dit. Voilà, on a des très très belles photos de Bretagne là. C'est un milieu qui vous plaît à photographier ? – Non, c'est à la fois plus simple et plus complexe, c'est-à-dire que tout ça est affaire d'écriture pour moi, c'est-à-dire que quand j'avais 13 ans, je voulais devenir… – Ah ça c'est votre petit garçon, il est magnifique, oui. – Je voulais devenir océanographe. – C'est pas grave, Florence, je voulais devenir médecin à elle. – D'accord, et puis l'idée des études et de m'enfermer, de rester assis ne me convenait pas et d'océanographe finalement… – Vous avez gardé le graphe. – Je suis devenu photographe et en fait c'est la mer qui m'a… Je sais exactement, j'y étais il y a deux jours, je sais exactement à quel endroit, à quel jour j'ai décidé que je serais photographe et c'était un jour de Noël, un matin de Noël, j'étais face à la mer, j'observais les vagues et je m'imaginais dessus, après c'était un lendemain de tempête à Plozévette dans la baie d'Audierne, tu dois connaître, et c'était absolument magnifique, des vagues énormes avec un glacis parfait, un ciel dégagé d'hiver et j'étais tellement fasciné par cette beauté que j'ai voulu la partager. Alors je suis allé chercher l'appareil photo de mes parents qui dormaient encore et j'ai commencé à prendre des photos et à brûler des pellicules aux grandes dames du budget vacances de mes parents et ce jour-là, j'ai décidé que je serais photographe parce que c'était très naïf au début, absolument naïf, c'était simplement pour partager, je n'avais pas de projet artistique et donc la mer m'a éloigné de l'océanographie et en fait la photographie m'a éloigné de la mer puisque ensuite je me suis passionné pour les routes, les sillons plutôt que les sillages. – Ah oui, alors il faut lui expliquer quand même à Florence, ce monsieur a fait beaucoup de routes de pèlerinage, notamment Saint-Jacques, mais il est allé également à Jérusalem à pied. – Il y a toujours la mer, c'est drôle, parce que j'ai commencé en Bretagne, donc… – À Jérusalem, il y a la mer ? – Oui, on longe la Méditerranée et puis bon, après il y a la mer de Tiberiade, si t'en as grand-puis. – On va regarder les photos de Jérusalem aussi. – Il y a toujours eu cette présence… – Il y a cette route, il y a eu besoin de tracer la route. – Mais j'ai eu besoin d'une expérience terrestre. Et puis bon, maintenant j'ai tout… Et puis c'est pareil, le chemin de Saint-Jacques, c'est quand même un chemin vers la mer, d'autant que moi j'étais parti de la pointe de Saint-Mathieu. – Ah oui ? – L'idée était de rejoindre un Finistère à l'autre, jusqu'au Cap Finistère de… Et le chemin de Saint-Jacques, il ne s'arrête pas à Compostelle, il s'arrête au Cap Bonfistère et ça c'est une expérience… – Au bord de la mer. – Enfin c'est une expérience métaphysique qu'il faut absolument faire, d'arriver au bout de la route et là on se dit voilà c'est fini et on est devant l'infini et on se dit mais c'est ça que je cherche. Mais je peux… voilà si je saute de la falaise, le chemin s'arrête et c'est là que ça s'arrête, je vois cet infini, je ne peux pas le toucher, je peux juste… – Et après il faut prendre le bateau de Florence et tailler la route. – Ça vous attendait Florence Arteau ou un jour de prendre la route que ce soit pour un pèlerinage ou en tout cas une longue marche ? – Oui, je le ferais bien ce truc de Saint-Jacques-de-Compostelle. – Ce truc, Saint-Jacques-de-Compostelle. Ça dit c'est intéressant de réagir comme ça en disant truc parce qu'on trouve de tout sur la route de Saint-Jacques, il n'y a clairement pas que des gens qui sont là pour une spiritualité ou pour rencontrer Dieu, il y a un peu tous les cas de figure, des gens qui viennent du monde entier aussi sur cette route de Saint-Jacques. – Donc vous auriez envie de prendre la route, de tracer la route pendant 2-3 mois et hop ? – Ah oui, ça ne prend pas 2-3 mois, si. – Ça dépend de où on part. – Ça dépend de où on part. C'est le photographe Henri Cartier-Bresson qui disait « Photographier, c'est mettre sur la même ligne de mire la tête, l'œil et le cœur ». Je voudrais me dire ce que vous comprenez par cette phrase, mais je me dis que ça doit parler à une navigatrice aussi, ce genre de phrase où il faut tout aligner sur un bateau pour atteindre son but. Il faut que le corps, l'esprit et le bateau se tendent vers le même endroit. – C'est une harmonie. – C'est une harmonie, voilà. – Une harmonie entre les éléments et la perception des éléments, la prévision aussi. Et puis c'est très sensuel en fin de compte, le passage d'un bateau dans l'eau, les voiles dans le vent, et tout ça c'est très harmonieux. Et il faut que ça le soit pour aller vite. – Cette phrase vous parle comment à vous, cette phrase de Cartier-Bresson ? – Je la connais par cœur depuis mes 15 ans. Ah oui, c'est ça, c'est… Je dirais que c'est… Moi c'est plus une manière pour moi de m'aligner sur le monde. Je crois que sans la photographie, je serais complètement autiste. Et la photographie m'oblige à aller à la rencontre du monde, à écouter. Pour moi c'est vraiment écouter, c'est mettre l'oreille au même niveau que l'œil. Et j'écoute les gens, j'écoute les lieux. Donc c'est ça, c'est effectivement cette focalisation, on essaie… C'est drôle parce que dans l'histoire d'harmonie et d'équilibre, il y a aussi cette idée de déséquilibre. Je sais, pour revenir au surf, on n'est jamais en équilibre. – Ils surfent tous les deux, donc ils vont se comprendre. – On est constamment dans un état… – De recherche. – Contre nature finalement parce que c'est dans le déséquilibre en fait qu'on trouve la vitesse et c'est ça qui me plaît aussi parce qu'être photographe parfois c'est être là où on ne devrait pas être et tout le jeu est de se faire accepter et de disparaître aussi et de garder quelque chose sans laisser de traces. – On est toujours entre deux mondes finalement, sur cet équilibre aussi. – Non mais c'est vrai que c'est quelque chose de délicat dans l'image. la photo c'est finalement la présence de l'appareil quoi, d'arriver à la faire disparaître. Moi c'est quelque chose qui… c'est pour ça que je ne faisais pas de photo quand j'étais petite et que je partais avec mon frère en voyage. Lui il ramenait des reportages photos pour des bouquins et des trucs comme ça parce que ça me gênait énormément de… j'avais l'impression que c'était presque indécent de photographier les gens. Il faut arriver à faire oublier la présence de l'appareil. – Moi j'ai l'impression, vous écoutez parler tous les deux, que l'appareil photo pour vous et le bateau pour vous Florence, c'est finalement votre moyen aussi d'atteindre ce que je vais appeler de manière très générique, le sacré. Vous de manière un peu évidente, Léonard Leroux, parce que votre appareil photo, si vous décidez d'aller photographier le Mont-Saint-Michel, hop, vous prenez le Mont-Saint-Michel en photo et vous faites une série de photos. Vous Florence, c'était en étant complètement immergée dans cette nature, quand on est au milieu de l'océan, si on n'est pas immergée, c'est bon lait. – Oui, et finalement c'est une manière de transcendance, chacun avec votre outil bateau, appareil photo. – Je crois que de toute façon, l'œil du photographe, c'est de saisir la beauté qui nous entoure et de la partager. Donc effectivement, il y a cette même attirance pour les belles choses. – Et vous voyez votre bateau comme un objet transcendantal aussi, qui vous relie au tout univers, à Dieu. – C'est cosmique, complètement. – Et vous Léonard, ça se passe comment avec votre appareil photo, entre Dieu, votre appareil photo et vous ? – Je ne sais pas, finalement l'appareil photo n'est pas… C'est vrai que si on pouvait s'en passer, ce serait encore mieux. Mais ce n'est pas… On ne peut pas le comparer quand même au bateau, parce que c'est vrai que le bateau, ça peut être un outil qui n'est pas forcément fait de matière noble. On a un lien vital avec… Est-ce que l'appareil photo, j'ai… Effectivement, je pourrais faire des photos avec mon téléphone. – Là par exemple, on est en Éthiopie avec vos photos. On a accès, notamment sur cette photo-là, je suis désolée pour les gens qui nous écoutent à la radio, mais on voit des gens en tunique blanche, etc. On a accès, je ne sais pas si c'est une cérémonie sacrée ou etc., mais on a accès à l'humain, là, enfin clairement. Il y a quelque chose d'universel. On va peut-être pouvoir en voir d'autres. Mais vous avez l'impression, vous, de pouvoir rejoindre, justement, quand vous êtes parti à Compostelle, vous êtes parti avec votre appareil ? – Oui. – Bon, vous auriez pu partir sans. – Non, ce n'est pas une question. – Si, si, Jérusalem, j'ai fini par tout lâcher. – Voilà, on a ce moine qui marche devant le Mont-Saint-Michel, elle est sublime, cette photo en noir et blanc. Vous n'avez pas l'impression d'avoir accès au sacré avec une photo comme ça ? – Je ne sais pas, en fait, comment dire… Quel que soit le sujet, je crois que le sacré, c'est vraiment… Voilà, ça rejoint justement les mots que j'ai cités tout à l'heure, qui retentissent, ça, pour moi, c'est une association de la liberté et de la solitude. – La solitude, on en a parlé avec Florence, je pense que ce sont des mots qui vous ont parlé, parce que finalement, un photographe, il est seul, il a près de son appareil photo, il y a les gens qui photographient, mais il y a l'appareil photo qui vous sépare. Excusez-moi, Florence voudrait le faire disparaître. Vous l'analysez comment, cette solitude, vous ? Elle est nécessaire, elle vous est nécessaire à vous ? – Moi, c'est vital, j'ai toujours été solitaire, je n'aime pas les gens. – Vous n'aimez pas les gens ? – Pour habiter sur l'île de Saint, il vaut mieux aimer la solitude. – Non, c'est un… comment dire… Moi, l'aventure, je l'ai toujours d'abord conçue intérieurement, et c'est vrai que le propre… Quand j'ai commencé à voyager pour la photographie, je me suis dit qu'il aurait fallu peut-être retourner à l'école pour apprendre les langues, et c'est vrai que par exemple, je vais souvent au Proche-Orient, j'adore l'arabe, je trouve que c'est une langue superbe, mais plus le temps passe et moins je parle en fait, enfin, moins je parle avec des mots. Et ce que je disais tout à l'heure, c'est une histoire d'écriture, j'ai découvert un jour que finalement, la photographie était une écriture. – C'était un langage à part entière finalement. – Que vivre, c'était aussi une écriture, que le bateau qui trace sa route, il écrit sur la mer aussi d'une certaine manière. – Alors là, on est à Jérusalem, Léonard Leroux, des photos noir et blanc, des photos… – Moi, j'étais allé en bateau, enfin, pas jusqu'à Jérusalem, j'étais parti amener un message de paix. Ça n'a pas servi à grand-chose, je crois. – Vous savez que Saint-Jacques-de-Compostelle peut aussi se faire en bateau, il y a des pèlerins de la mer qui partent comme ça. – Voilà, alors vous avez dit, pendant que ces très belles photos sur Jérusalem passent, que le mot Odyssée vous a parlé tout à l'heure, et je sais pourquoi ça vous a parlé, Odyssée, Léonard Leroux, parce que lui, il fait une Odyssée qui s'appelle Rimbaud, c'est un projet photographique qui est déjà avancé quand même, l'Odyssée Rimbaud, le poète, on est d'accord. Est-ce que vous voulez bien nous raconter ce que c'est que ce projet, parce qu'il est passionnant, et vous avez eu un prix pour pouvoir le mettre en œuvre, si j'ai bien compris. – Alors bon, Arthur Rimbaud, c'est aussi un retentissement. À l'adolescence, je suis tombé dessus, enfin… En fait, c'est en écoutant Léo Ferri que j'ai découvert Arthur Rimbaud. Léo Ferri a mis en musique certains de ses poèmes, et là encore, ça a été un choc, enfin, ça a été, je dis toujours, ce n'est pas une rencontre, Arthur Rimbaud, ça a été une collision. – Et je l'ai emmené d'ailleurs… – J'en ai connu quelques-unes des collisions Florence avec ses bateaux, avec des baleines, c'était pas Rimbaud. – Et il m'a toujours suivi, j'ai toujours un texte, un livre de Rimbaud sur moi, ou bien… – Et la maison de Rimbaud était au bord de l'eau, en Belgique. – Alors c'est drôle, parce que j'ai appris ça tout à l'heure, c'est que le bateau, il l'a écrit sur les quais de la Madeleine, qui s'appelle aujourd'hui le quai Arthur Rimbaud à Charleville-Mézières. – Oui, parce que sa maison, elle est juste sur la rivière. – Voilà, c'est juste en visière. Je ne savais pas qu'il avait écrit ça au bord. Et donc, ça faisait des années que ça me préoccupait, j'avais envie de partir en voyage sur… – Sur les trains de Rimbaud, parce qu'il y a eu Rimbaud, jeune poète, puis il y a eu Rimbaud qui a voyagé, beaucoup. – Oui, il a toujours voyagé en fait, il a toujours marché, toujours marché, toujours cherché les limites, et toujours essayé de fuir aussi. Et donc, j'avais besoin encore de ce rapport physique, sensuel, charnel avec lui, mais dans tous les sens du terme. Et en 2008, j'ai décidé de faire un essai, je suis parti en Éthiopie, et je me suis dit que j'allais essayer de prendre des photos librement, sans commande, sans projet de livre, ni d'expo, dans ses pas, et que les photos, selon ce qu'elle dirait, m'engageraient peut-être dans un reportage plus long. Je suis parti à Ra, on voit les images qui défilent, là où il a vécu, on en parlait tout à l'heure, Henri de Manfred aussi, qui a vécu. – Ah mais cette destination était une escale, dans ce coin-là, vers le Yémen et puis Tadjoura, etc. C'était une escale très littéraire. – Ah oui, Albert Londres est mort au Cap-Garde-à-Fuie, au large. – Et il y a plein d'artistes et d'écrivains qui sont passés par là. – Oui, c'est étonnant, il y a vraiment un carrefour, ils ont tous été aimantés là-bas, et donc moi aussi. – De fait, vous aussi, ça vous a donné le déclic finalement, pour dire je continue ce projet sur Artur Ramon. – En 2008, je suis parti, et là, il s'est vraiment passé quelque chose, même dans ma démarche, ça faisait 10 ans que j'étais photographe, et que c'est un combat aussi, c'est une odyssée en soi de partir de zéro et d'essayer… – Une odyssée financière aussi, il faut le savoir, que ce soit pour préparer un bateau et le sponsoriser, que pour une expo photo ou un livre, il faut toujours chercher des fonds, des fonds, des fonds. – Et puis d'en vivre, des fois on fait des photos qui… c'est pour casser sa croûte, donc ça ne correspond pas à ce qu'on recherche. Et puis je m'étais dit, je vais essayer de me dépasser, vraiment trouver mon style d'écriture avec ce projet, vraiment faire un avec ce que j'aime, vraiment vivre, alors pas seulement dire, voilà, c'est un métier, il y a ma vie à côté, faire une seule chose de cette pratique. Et malheureusement, le projet n'a pas périclité, mais ça tournait en rond, après ce voyage en Éthiopie en 2008, ça n'avançait pas, où je n'avais pas l'argent, où je n'avais pas le temps, où je n'avais pas le courage. – Et donc vous avez repris… – Et puis… – C'est à un moment où Florence Zey, elle parlait de destin, chacun dit les mots qu'il veut, mais à un moment où vous dites j'ai gagné la route du Rhum parce que c'était mon tour, il était temps. Et finalement, il faut peut-être que les choses aient un temps de… – Ah oui, de maturation aussi, moi je sais que j'étais… Donc 2008 et 2013, il s'est passé du temps, et je sais que c'est du temps où j'ai encaissé pas mal de choses, et ça m'a… Je sais qu'aujourd'hui, je peux continuer à travailler sur le sujet sans… avec… à l'époque, je n'étais pas encore tout à fait un homme. Là, je ne suis pas encore… Il y a déjà une esquisse, et pour mener un tel projet, il le faut. Et donc, c'était le moment, j'habite actuellement dans le Morbihan, et j'avais vu qu'il y avait un festival photo de mer à Vannes. – Voilà, et vous avez eu la bourse… – Voilà, et j'ai vu qu'il y a eu une bourse photo de mer, je me suis dit, tiens, alors j'avais deux projets. Deux projets Odyssée, c'est-à-dire, ou bien je partais dans les sièges d'Ulysse, en Méditerranée. – Ulysse ou Rimbaud. – Ou alors Rimbaud. – C'est bien aussi Ulysse. – C'est bien Ulysse aussi, il a un tel fait voyagé. – Alors ça, ce sera après… – Et vous aussi, vous avez eu cette collusion, ou ce coup de cœur pour Rimbaud, qui était donc ce poète voyageur. Est-ce que vous aussi, vous l'avez rencontré sur votre âge, Florence Arteau ? – Moi, c'est quand j'ai eu la chance d'aller plusieurs fois chez Atta Jura, chez Jean-François Degnaud. En fait, la terre là-bas, les gens sont encore emprunts de son passage, comme de tous ceux qui sont passés. C'est vraiment… On comprend pourquoi ils ont eu envie d'aller là-bas, surtout à l'époque où ils y étaient, c'était encore beaucoup plus sauvage. Mais ça allait rester, c'est resté quand même sauvage, et on comprend que ça pouvait être captivant. C'était une escale formidable. – C'est votre destination conseil à tous les deux, finalement. – Oui. – Ah oui, c'est magnifique. – On va passer à la dernière partie de l'émission, si vous voulez bien, Léonard Leroux et Florence Arteau. Oui, je ne vous ai pas prévenus, je ne préviens jamais les invités, parce que c'est un peu douloureux. En même temps, vous êtes habitués à la souffrance, Florence, on a bien compris. Ça s'appelle le questionnaire inattendu. Ce sont des questions qui partent un peu dans tous les sens, et auxquels vous essayez de répondre, ma foi, comme vous pouvez. Il va falloir faire face à l'imprévu, messieurs, dames, mais vous connaissez ça par cœur. C'est parti, le questionnaire inattendu. – La première question va être super, super, super dure. Vous rencontrez le petit Léonard Leroux, il a 7 ans, il se balade. Vous rencontrez la petite Florence Arteau, elle a 7 ou 8 ans. Il se balade aussi. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire aujourd'hui ? Vous pouvez vous parler à vous-même quand vous étiez petit, enfant. Allez, qui est Florence ? C'est parti. – Ah ben, moi, ce que j'ai toujours fait avec ma fille, j'essaie de lui ouvrir les yeux sur la beauté de l'environnement. Qu'elle soit toujours en contact avec la beauté et qu'elle la remarque. Et j'étais super contente quand quelquefois je l'amenais à l'école où elle me disait quand elle était petite, regarde maman comme il est beau ce nuage. Je me dis, bon, ben là, c'est gagné. – D'accord, vous diriez la même chose à vous, petite, alors. Un petit discours sur l'écologie. Léonard, vous vous rencontrez petit, vous vous dites quoi ? Un conseil, une phrase magique ? – Elle m'a volé ma réponse. – Ah ben, trop autre chose. – Je me souviens, mes parents me disaient quand j'étais petit, on était souvent en voiture, on partait en vacances et on traversait de beaux paysages dans la voiture. Et je dis, regardez, je dis à mon père, regarde, profite. Pour dire pareillement d'apprécier, de prendre ce qui est beau et de ne pas avoir peur. – On vous demande d'offrir un livre qui vous plaît particulièrement, enfin votre livre de chevet, celui que vous aimeriez offrir à tout le monde. Quel serait-il ? Léonard, vous avez déjà une idée ? – Florence. – La Bible. – La Bible, vous l'avez lu ? – Non, j'en ai lu. Moi, j'ai été élevé chez les Bonnes Sœurs, donc je connais un peu. – C'est vrai, c'est vrai. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui n'en a pas parlé, c'est le père, je ne sais pas comment ça se prononce. – Le père Jaouen. – Jaouen, ça se dit, d'accord, qui vous a accompagné aussi, et pas mal de navigateurs. – Ah oui, il est formidable. – Ça vous laisse le temps de réfléchir, Léonard, pendant ce temps-là. – Formidable, le père Jaouen. – Vous pouvez nous dire en deux mots qui c'est ? – Le père Jaouen, c'est un jésuite qui a fait, avec des bateaux, les voyages pour les drogués à une certaine époque, sur son bateau qui s'appelait le Bel Espoir. Il a deux bateaux, un qui s'appelle le Bel Espoir et un qui s'appelle le Rara Avis. et il doit avoir 93 ans, il a 93 ans, puisqu'il est de 1920. – Il est de 1920. – Du 8 1920. – Et je crois que c'est dans mes amis, c'est celui qui navigue le plus. Il traverse toujours là, et puis lui, il va mourir en mer, c'est sûr. Et il est génial parce qu'en fait, il réunit tout. Moi, je le dis, pas dans ce livre, mais dans un autre livre que j'avais écrit avant, c'est le mécanicien des âmes accidentées. C'est-à-dire que lui, il mélange les gens, les drogués, les banquiers, tout ça. Il emmène tout le monde et puis il pense que mélanger les gens et qu'ils puissent se parler et communiquer, échanger de milieu et tout ça. Ça amène à beaucoup de choses. – Ah, très bien. – Ça amène à réparer les cœurs et les esprits. – Eh bien, on vous salue, mon père, si vous nous regardez. Ça vous a laissé le temps de réfléchir, Léonard, à la question. Quel livre vous offrez, vous ? – Un carnet avec des pages blanches. – Ah, jolie réponse. – Maintenant, chacun de vous va poser une question à l'autre. On a un photographe, on a une navigatrice, vous avez beaucoup de choses en commun. Vos pratiques ont aussi des petits traits communs comme ça. Mais quelle question vous avez envie de poser à Florence Artaud, Léonard Leroux ? – Parce qu'il y a une question que je vais toujours poser quand je rencontre quelqu'un, en me disant, si vraiment j'étais sincère, je commencerais par lui demander, c'est quoi la vie pour toi ? – Waouh ! – La vie, c'est de minute en minute une surprise. Parce qu'en fait, moi, je déteste les habitudes. Je déteste les gens qui ont des habitudes. Et je trouve qu'il faut toujours être prêt à partir, être prêt pour recevoir des surprises. Et voilà, c'est ça qui est le plus important. – Jolie question. Florence ? – Oui, moi, je voulais savoir, dans les voyages à pied, en fait, il y a quelque chose qui est sympa, en fait, de voyager à pied. Moi, je ne l'ai pas fait, mais je me souviens avoir participé au Red Gauloise, où on marche beaucoup. Et en fait, au bout d'un moment, on arrive dans une espèce d'état un peu différent. Et on s'aperçoit qu'on pourrait marcher très longtemps. Et c'est sûrement un état dont tu as besoin pour après recevoir l'extérieur et faire des photos, est-ce que tu sens que tu as besoin de marcher ? – J'ai eu besoin de marcher. C'est vrai que maintenant, je ne supporte plus. J'ai vraiment tourné la page. Ça a vraiment été une période de ma vie. – Tout en radicalité, Nicolas. – Oui, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui vont à Compostelle tous les ans, ça me dépasse. Moi, j'y suis allé, je suis allé au bout de quelque chose maintenant. Justement, j'ai plutôt envie de nager, de sillonner les mers. Mais c'est vrai que dans la marche, il y a ça. Mais ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure. Il y a cette souffrance, mais c'est douloureux. C'est quelque chose de douloureux, mais qui n'est pas triste. C'est une espèce de douleur lancinante, mais qui éclaire, qui fait qu'il y a une usure de soi-même, qui fait qu'on devient réceptif et on va à l'essentiel. Mais c'est vrai qu'il y a toujours cette souffrance, même la solitude, je ne pourrais pas m'en passer, même si c'est douloureux. – Voilà, je disais qu'il y avait beaucoup de choses qui vous faisaient vous rejoindre. Alors moi, je vous propose de terminer cette conversation en coulisses, puisque l'émission va se terminer. Je voudrais indiquer le site de Florence Artaud. Pour ceux qui voudraient en savoir plus un peu sur vos projets, il y a une fondation, la fondation Florence Artaud. Vous allez voir sur le site. – Voilà, et il y a bientôt un site qui va exister pour l'Odyssée des femmes. – Ah, la fameuse course de femmes, génial. – Voilà, il est en train de se faire. Donc s'il y a des gentils donateurs qui sont intéressés ou des gros sponsors, des gros poissons. – Voilà, il faut sponsoriser cette course, parce que c'est au-delà d'une course, c'est une course pour les femmes. Et c'est encore tout un projet à mettre en place. En tout cas, on vous souhaite bon courage avec ce projet et bonne chance, et que ça marche évidemment, on surveillera ça. Et puis le site de Léonard Leroux, c'est donc l'œil nomade, l'œil-nomade.com, si vous voulez savoir un petit peu tout ce qu'il a dans le cœur, l'œil du cœur, comme disent les mystiques. Pour en découvrir plus sur Léonard, on n'a pas pu montrer toutes vos photos, il y en a beaucoup à découvrir. – Il faudra venir au festival de Vannes, photos de mer 2014, donc du 1er avril au 1er mai. Il y aura l'exposition, les photos inédites. Bon, on en a deux, trois qui sont passées là, mais les photos du reportage dans les sièges du bateau ivre. – Toutes les infos sur leur site respectif, on vous remercie tous les deux. Merci d'avoir fait connaissance sous l'œil des caméras, puis on va vous laisser continuer votre discussion et très bonne continuation sur les flots, en photo, partout. Merci. – Merci. – Merci. – Sous-titrage Société Radio-Canada